bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on s'est levé un peu tard j'étais super j'étais super fatigué ma fausse parce qu'on n'a pas l'habitude de se coucher de se coucher tard on s'est couché quand même à une heure du matin on a passé une soirée sympa avec mon beau frère et ma belle soeur c'était très sympa on s'est régalé et voilà là je suis en train de faire à manger tiens ça faisait longtemps que je n'étais pas en train de faire à manger pour nous et pour les enfants je coupe oui les légumes en tout petit parce que ça évite que ça évite qu'ils les recrachent surtout les wen qui aiment pas trop les gros morceaux et voilà je voulais aussi vous faire part de quelque chose qui m'a comment dire choquée quand j'ai reçu un message ce matin petit chat j'ai fait arranger pour toi et pour ton frère et pour papa et maman d'ailleurs on y range tout très organisé donc ce que je voulais vous dire attendez je refais une story c'était qu'il y avait des gens qui sont vraiment hyper pas sympa et surtout pas cool alors je sais qu'en ce moment il ya des gens qui sont vraiment acharnés contre les influenceurs car nous on est devenu leur vie ces gens là au plus haut point et qui pensent à tout vivre que pour nous que c'est pas très grave mais par contre ce qui est pas cool c'est qu'en fait vous allez vous en prendre à des pauvres gens qui ont des petites sociétés en fait après qu'on ait fait le brunch vous êtes allé signer le compte signaler pardon le compte de cette personne du coup son compte il a été suspendu cette personne c'est une jeune fille une jeune maman qui travaille qui s'est levé à 2 heures du matin pour faire un brunch pour un mariage pour un baptême pour nous pour la fête des pères c'est une personne qui a quasiment pas dormi pour travailler et alors certes nous on lui a fait de la pub parce que je l'ai marqué j'avais rien à cacher parce que ça lui donne beaucoup visibilité le fait qu'on ait beaucoup d'abonnés et du coup elle était contente elle nous a remercié mille fois mais qu'il ya des gens derrière qui l'a signalé et qui aille qu'aille derrière lui faire suspendre son compte sachez qu'il ya un karma il ya un bon dieu moi je crois au karma toutes les personnes mauvaises tous ces petits gens derrière vos ordinateurs que vous faites du mal ou que vous êtes vous êtes fait de l'acharnement que ce soit envers les influenceurs que ce soit parce que c'est bon là ça y est les influenceurs on a compris c'est bon il ya des règles c'est très bien comme ça je suis très contente mais ça y est les acharnements les gars on le paye un jour ou l'autre vous allez le payer un karma cette jeune cette jeune maman elle vous a rien demandé voilà donc vous avez fait suspendre son compte sont c'est là où elle travaille puisque c'est là où les gens c'est son c'est son comment dire c'est sa vitrine c'est ce que les gens ils veulent son travail c'est grâce à ça qu'il a contact donc malgré tout vous pouvez enlever le travail de quelqu'un en fait en faisant des choses comme ça sans vous rendre compte en voulant juste en voulant juste je sais pas punir des influenceurs en fait il faut arrêter il faut vraiment arrêter il faut passer à autre chose et surtout il faut le laisser il faut laisser les gens qui n'ont rien à voir là dedans et je trouve pas ça cool bref c'est mon petit message de ce matin quand elle m'a écrit quand elle m'a écrit ce matin en me disant jesse je voulais t'écrire avant pour récupérer mes trucs mais en fait je pouvais pas contacter parce que mon compte il avait été suspendu j'étais choqué honnêtement j'étais choqué c'est pour ça que je voulais en faire une story je vous ai mis son petit instagram d'ailleurs je vous l'ai remis alors là c'est pas du tout une collaboration puisque voilà ça y est la collaboration c'est dimanche mais je le marque quand même mais mais voilà lui donner de la force et vraiment si vous êtes dans le bar autour du bar que ce soit la seine toulon fréjus peu importe je sais qu'elle s'est déplacée jusqu'à marseille parfois voilà n'hésitez pas à la contacter parce qu'elle est super et voilà je trouve pas ça cool c'était juste ma petite parenthèse du matin j'ai fini je continue ça à manger et je vous dis à tout à voilà voilà trop minable il y en a qui sont des jaloux comme ça c'est terrible la vie ah là là heureusement que le karma fait toujours les choses alors au menu aujourd'hui j'ai fait des champignons et je vais leur faire une petite purée de pommes de terre vous avez vu comme ça me prend du temps de couper comme ça je et quand je vois les cuisiniers qui font clac 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 mon rêve mon rêve je coupe en deux heures mais bon c'est pas grave je vais faire beaucoup d'amour quand vous avez pu voir pendant que je fais à manger regardez-moi les à laïa le jardinier en train de coucou que vous savez on avait des gros ben ça en fait des russes ici et en fait j'étais au dessus de la cascade ils avaient tellement poussé que du coup on a enlevé on va déplacer on va mettre des des choses moins hautes ils sont comme ça ce que tu veux toi tu veux chocolat chocolat allez un pour lui et un pour maïlon je parle trop bien chocolat tu veux l'ouvrir